bonsoir comment nous sommes en forme non pas plus mal moi viens de porter une autre nouvelle vidéo pour nous c'est avec avec les ramassés de messieurs et messie mona messie mona metellix c'est à dire non c'est jean mona jean mona metellix moui moui de nouvel vidéo pou nou nouvel ramassé pou tout semen nan moui de pou nou nan mouman sa pas seke normalement nou koné moui de annonce nan tout an vidéo myou te gyo reynion kapfet sou haïti nan chambotay nan chambas la seta diya et moui de fenon veni la pleine ou pou nou suivant et chaque notification moui acheter youtube ça c'est à dire moun ki pat ko abonne avem continue abonne avem et moun ki 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 fek de poufe chêne youtube sa abonne avem bon es en a fait kem content de sa mouin menon tout et non met de avem a fait alors moubal fenotendé parce qu'il ramassé pou tout semen nan ok moubal fenotendé avec avec jean mona metellixant seo radyu kai boulan envoie ya ok de realité sa a fait moun patoué sa kapatia ki fek a ménon son opération ikon en bas et pute et fek que c'est pas sujet sa ki de nouminé actualité a en haïti et ben de fek c'est vrai et yé nan chambes des représentants dégé yé commission doa de l'homme ki tap pe talé avem plisyeur moun ki nan sektèr doa jume en haïti ki nan sosyete civil la koutou de dérive sa yo ke napobserve nan PIA et pi yo te sur tou bezwen et on kontrenant du détaillé pou adbiskasyon bae den nan ki serpenman komisyon a pra transmett bae bae den moun ki te pra la parol pou kote haïtien moun te genyen bagap di madame marie ozi ou piste ti sena ki nan nan e RNDDH te genyen tou e madame Emanuela Bouillon ki nan nou pat domi et pi te genyen an ancien ambassadrice an haïti ki se madame Pamela White Anderson ki te interne nan e prapou et seans si la l'on qui résume rapidement des sacs dédiés par exemple et témoignage marie ozi ou piste ti sena et qui déportait son 4 points fonds d'affaires d'audition ça a qui consacré à la crise haïtienne et tenu par la commission des affaires étrangères du congrès américain ce sont l'insécurité le dysfonctionnement des institutions étatiques clés la répression des mouvements antigouvernementaux et l'impossibilité d'organiser des élections en 2021 d'entrée du jeu la directrice du programme du réseau national de défense des droits humains a mis l'accent sur le fait que haïti vit dans la négation du doigt et que les droits civiles politiques économiques et sociaux des haïtiens sont violés de manière systématique à bord dans la problématique de l'insécurité madame du sénat fait savoir que la situation générale d'insécurité dans laquelle patrouge le pays est depuis quelques temps caractérisé par des actes attentatoires aux filles et aux biens elle a souligné que pour l'année 2020 seulement plus de 1 085 personnes dont 35 policiers ont été assassinés en janvier février 2021 la situation n'a pas changé avec au moins 65 personnes assassinées par balle dont trois policiers chaque période là les madame du sénat a pas léa policière mou en bas l'avait dit ou pas même dans l'issat la militante de droits humains a fait remarquer également que de 2018 à 2020 au moins 10 massacres ont été perpétrés à Port-Presse la ville la plus dangereuse du pays occasionnant l'assassinat de 343 personnes la disparition de 98 autres et le viol collectif de 32 femmes 251 enfants sont devenus orphelins suite à ces événements sanglants ce qui concerne le dysfonctionnement des institutions elle a précisé que le pouvoir judiciaire haïtien ravagé par la corruption le trafic d'influences et des arrêts de travail successifs est complètement dysfonctionnel elle a indiqué par exemple que depuis le 8 février 2021 les cours et tribunaux sont en grève en protestation de la décision du président de facto journalise de mettre à la retraite trois juges de la cour de cassation et de remet arbitrairement trois autres en violation des dispositions de la constitution consacrant l'inamouvibilité des juges de cette cour et ce sont les personnes placées en détention préventive prolongée qui font les frais de cette situation selon mariozi au piste 10 du sénat qui a souligné au moins qu'au droit mars 2021 11 447 personnes sont en prison dont 9 673 soit plus de 84 % en attaque du juge ça les dit toutes nos situations de détention est provisoire et prolongée en ce qui a trait aux droits et libertés fondamentales des haïtiens elle a fait savoir que les manifestations anti-gouvernementales sont systématiquement reprises les journalistes en couleur en sauvant l'objet d'agressions physiques de la part des policiers a-t-elle précisé pourtant plusieurs manifestations ont été organisées dans les rues par des membres de gangs armés pour du pouvoir elles n'ont jamais été dispersées au contraire elles ont été sécurisées par l'institution policière a-t-elle soutenu quant aux élections elle a fait savoir que celles-ci ne sont pas possibles en 2021 et a évoqué trois raisons majeures pour justifier sa position elle a fait remarquer que l'état ici est dans l'incapacité de délivrer ses cartes il lui a fallu deux ans pour enregistrer trois millions d'électeurs et pour délivrer au moins moins que deux millions de cartes alors 7.5 millions de citoyens sont en âge de voter a-t-elle déclaré la militante des droits humains a fait état aussi de l'organe électoral non assermenté mis en place le 22 septembre 2020 par le président de facto journal Moïse qui n'est pas issu d'un consensus politique ce qui lui aurait donné toute légitimité nécessaire pour effectivement organiser les élections elle a évoqué la situation d'insécurité qui sévit dans le pays qui n'est pas de nature à permettre aux candidats et aux candidats de venez campagne dans des circonscriptions importantes contrôlées par des bandits armés en guise de recommandations madame de sénat a appelé les autorités américaines à se mettre à l'écoute de la société civile au lieu de supporter un gouvernement totalitaire impliqué dans la corruption et dans des violations de droits humains à mettre fin au support d'un processus électoral vicié à la base qui dépouche à accourçure sur une crise post-électorale et une grande instabilité politique elle a souligné que l'administration américaine se démarque du processus devant aboutir au référendum inconditionnel planifié par ce pouvoir totalitaire à tous ceux qui dans ce régime sont impliqués dans la violation des lois humaines la corruption et le blanchiment des affords sur le territoire américain et à enquêter sur les armes illégales en provenance des états unis d'amérique qui entre facilement en contrebande sur le territoire haïtien ça c'est d'intervention de madame rossi du sénat auguste et devant commission des affaires étrangères du et de la chambre des représentants du congrès américain et de la chambre des affaires étrangères du pays en contrebande sur le territoire et de la chambre des affaires étrangères du pays en contrebande sur le territoire corrompu qui fait alliance avec gang armée et que mandal finit depuis 7 février 2021 témoignage de madame emmanuelle adouillon pas trop différent de la commission affaires étrangères là mais déporté sur situation globale pia qui marquait notamment par la corruption les violations des lois humaines et de la constitution la mise en place de la dictature et l'absence de conditions politiques et techniques pour la tenue d'élections dans le pays à l'issue de cette audience publique sur la crise haïtienne emmanuelle adouillon membre du territoire de l'organisation sociopolitique nos papes dommies a fait certaines recommandations aux autorités américaines pour qu'elles ajustent leur politique étrangère en fonction de la réalité d'haïti texte et traduites rapportées par rimi rose elle a estimé que les états unis devraient reconnaître la situation en haïti aujourd'hui comme une lutte du peuple haïtien pour la mise en place d'un gouvernement servant leurs intérêts et de construire la démocratie pas simplement une lutte entre les politiciens pour le pouvoir le gouvernement des états unis devrait demander conseil à la société civile haïtienne légitime et représentative concernant les recommandations sur la voie à suivre pour traverser la crise actuelle les violations des droits de l'homme et la corruption a-t-elle fait savoir plutôt que de prendre parti dans un différent constitutionnel il sera plus utile d'écouter et d'offrir la solidarité avec le peuple haïtien qui ne roule ou n'est plus journal Moïse comme leur président a encore déclaré madame adouillon selon emmanuel adouillon les états unis ne devraient pas soutenir les récents actes inconstitutionnels du journal Moïse notamment la préparation d'un référendum constitutionnel en violation du processus d'amendement énoncé dans la constitution la nomination par décret d'un conseil électoral provisoire dont les membres ne sont pas à sermenter comme l'exige la loi le congé sans et récent et le remplacement sur ces camps de trois juges de la cour suprême toujours dans ses recommandations elle a déclaré que le secrétaire au trésor le procureur général et le secrétaire d'état devrait mettre les institutions américaines chargées de l'application de la loi et des droits de l'homme à inquiéter sur le blanchiment d'argent le trafic d'armes les violations des droits de l'homme et tout ça illégaux commis par des responsables et des dirigeants du secteur privé les états unis devraient appliquer des sanctions individuelles en vertu de la loi et le caillé géant a-t-elle suggéré elle a poursuivi pour dire que le gouvernement des états unis devrait reconnaître qui dans le contexte actuel avec la violence des gangs parrainés par l'état les violations des droits de l'homme l'autoritarisme croissant un conseil électoral provisoire inconditionnel et illégal et l'absence d'inscription des électeurs des élections libres et équitables ne peuvent être organisées ne peuvent être organisées en toute sécurité dans un délai dans un délai d'un an les crises électorales récurrentes et les crises politiques qui ont suivi ont érodé la confiance des citoyens dans leur gouvernement il est temps de montrer au champ que la démocratie fonctionne en empêchant les fonctionnaires corrompus et compétents et autoritaires de rester au pouvoir au nom de la démocratie afin qu'ils en profitent pour saboter la démocratie à affirmer l'activiste politique les états unis devrait reconnaître que les tentatives antérieures mettées par l'étranger visant à renforcer la démocratie en haïti n'ont pas conduit à des progrès et ont même été coproductifs le gouvernement des états unis et la communauté internationale devrait plutôt suivre l'exemple de la société civile haïtienne pour déterminer qu'en soutenir les élections en haïti a tel précisé ce faisant la porte parole des prisonniers politiques elle a déclaré que les états unis devraient soutenir les appels de la société civile haïtienne en faveur de la libération immédiate des personnes arrêtées le 7 février 2021 et de pas donner foi au récit du gouvernement étant donné l'absence de preuves crédibles d'une tentative de coup d'état le juge d'un brésil de la cour suprême a été libéré mais les autres sont toujours en détention malgré le fait que les organismes de défense des lois humains qui ont enquêté sur l'affaire ont signalé que leur détention était arbitraire et qu'elle pourrait avoir été motivée par des considérations politiques a soutenu madame bouillon bien qu'il n'y ait pas suffisamment d'informations sur l'état de l'affaire à ce stade il est néanmoins nécessaire d'appeler à la libération immédiate des détenus contenus de l'absence de preuves crédibles des risques de COVID-19 en détention et des conditions inhumaines de détention préventive a-t-elle suggéré elle a compris en soulignant que le peuple haïtien a résolu dans son désir d'une véritable démocratie qui fonctionne pour tous et qui doit pouvoir compter sur le soutien de ses amis et partenaires y compris le gouvernement américain dans cette situation madame Emmanuelle Nardé, madame Emmanuelle Nardouillon, de nos papes nommés et exprès de l'intervention d'hier mme Emmanuelle Nardé, madame Emmanuelle Nardé, ancienne ambassadrice américaine en Haïti qui était intervenue tout côté et estimé que les élections n'étaient pas possibles en contexte actuel en Haïti témoignant hier le vendredi 12 mars 2021 devant cette commission des affaires étrangères du congrès des États-Unis elle a fait savoir que les conditions techniques et politiques ne sont pas réunies madame Mouraït a également souligné que le pays est confronté à une insécurité grandissante entretenue par les gangs armés qui repèrent toute impunité contrairement à la position du département d'État américain Pamela White a admis que le mandat de Jovenel Moïse a pris fin depuis le 7 février 2021 même s'il n'est pas dit aussi clair qu'il dit ce côté-là, même si ça le dit vraiment elle a exhorté les autorités américaines à ne pas continuer à supporter la réalisation d'élections en Haïti dans des conditions inacceptables qui contribueront à aggraver davantage la crise au lieu de la résoudre donc il dit la présidente de Jovenel Moïse a dit bonjour, moi je suis l'épargne de la Waïe je suis ambassadé en Haïti 2012-2015, je suis servi en Haïti de 1985 à 1990 le premier job list était officier service extérieur, moi j'étais là pour le début top et j'étais prêt à aller en spectacle work, j'étais suivi pendant des années après son départ majeure partie carrière moi j'étais passé au service de l'USAID de 1978 d'abord en tant qu'entrepreneur en 2008, date à laquelle je suis devenu ambassadeur en Gambie c'est 30 ans d'expérience dans le développement notamment en tant que directeur de mission de l'USAID au Mali en Tanzanie et au Liberia, c'est sous 30 années d'expérience qui dit bien que le parti va en Haïti depuis 2015, il dit Haïti mais il dit des amis haïtiens qui sont là, qui ont contact avec eux de très près et qui ont suivi la situation politique ça fait de moi, mon principal expert américain en Haïti même que l'année de travail en Haïti est longue carrière dans l'USAID même des idées qui tapent d'une certaine importance, d'une certaine valeur qui n'a qu'à servir ce sont mes opinions et seulement mes opinions comme vous le savez tous la situation de Haïti est extrêmement instable chaque jour des rapports font état de décapital